On a constaté que la protection anti-pluie de la portière avant-gauche avait un petit trou. C'est ainsi que pour y accéder, nous avions autorisé à l'expert de pouvoir casser le... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Le dispositif arrière, du coin de la portière arrière droite. Et la vitre ? Oui, la vitre, oui. Et une petite vitre ? Oui, la petite vitre, là. Et la portière arrière ? Oui, pour y accéder. Et c'est à partir de ces trous qu'on a pu avoir accès. La première constatation, puisque nous sommes parti des éléments visuels, on a trouvé sous place un corps sans vie. Assis à la chaise du conducteur, la clé de contact s'y trouvait, une arme GP Géricault, numéro CDPN333901 avec chargeur et balle dans la chambre et des billes, des téléphones de marque Samsung Fold3 et intacte Fold, ainsi que la veste avec des éclavonsures des sangs. Et la police a procédé à des prélèvements et à une perquisition approfondie du véhicule. Et des photos ont été prises selon l'art, puisque ce sont des enquêteurs des scènes des crimes. Il y a lieu de pouvoir signaler que la police chargée de la communication y était également associée. Comme vous le savez, il s'agit là d'un événement macabre. Il était question, donc, de l'évocution réunie de tous les experts, puisque on avait besoin de tous les experts, comme le chef l'a rappelé tantôt. Nous avons requis tous ces experts de bureau conjoint sur des membres de la famille, puisque rien n'avait été fait jusque-là. On avait préféré à ce que l'expertise s'efface de façon contradictoire avec toutes nos équipes. C'est ainsi que, pour ne pas prendre le taux d'étant, expliquer, en fait, des conclusions des différentes équipes. Il y a d'abord l'équipe de la direction des télécommunications et nouvelles technologies, qui étaient également appuyées de certains éléments du bureau conjoint des Nations Unies. Cette direction, et ces experts avaient pour mission d'essayer par la géolocalisation des appareils trouvés sur terrain, de reconstituer les parcours possibles de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe jusqu'à l'endroit où son véhicule avait été trouvé. La deuxième équipe devait, par des analyses de la scène du crime et également la morpho-analyse des traces des sangs, nous indiquer, nous donner des éléments au regard de ce qui a été trouvé dans le véhicule. Et il était également chargé d'un examen balistique puisque un véhicule a été trouvé, et pardon, une arme avait été trouvée ainsi que des douilles laissant penser que cette arme-là avait été utilisée dans le véhicule. Et la troisième équipe, c'était une équipe composée de médecins. comme je l'ai dit tantôt, chaque équipe était mixte, des nationaux ainsi que des internationaux, des experts internationaux. Et au niveau de la troisième équipe, nous avions deux médecins légistes de l'hôpital général des références de Kinshasa, deux médecins légistes du bureau conjoint des Nations Unies et également deux médecins sud-africains. Donc, pour dire que l'équipe sud-africaine, étant donné que c'était une équipe poste, par rapport à la spécialité de chacun, était également dans les différents groupes. Alors, les derniers groupes avaient procédé à l'autopsie et aussi à l'examen toxicologique du corps du défunt. Pour ce qui est de la première équipe, il a été les conclusions révèlées et contrairement à ce qui s'est raconté et même en contradiction avec la déposition du garde-de-corps, le monsieur Chérivé a aucunné par ses téléphones ne pouvait se trouver devant la cour constitutionnelle vers 16h. Puisque les rétraçages par rapport aux antennes ayant pris en charge son appareil téléphonique renseignaient que vers 16h il se trouvait plutôt du côté de la guérison du boulevard et par conséquent et par conséquent il ne pouvait pas se retrouver à la cour constitutionnelle vers 16h. Les enregistrements puisque les différents enregistrements ont mis à contribution non seulement les sociétés de télécommunications par rapport au traçage et aux antennes ayant pris en charge les différentes communications de monsieur au pédé mais également les vidéos de surveillance des environs d'apos sous forme de justice et également du trajet supposé avoir été emprunté par monsieur au pédé ce qui nous a fait plus ou moins un thérap d'images qu'il fallait exploiter et ces images renseignent qu'à 16h visionnage fait monsieur au pédé ne pouvait se trouver à la cour constitutionnelle vers 16h et également nous avons pu rétracer le mouvement de monsieur au pédé de 16h de 16h jusqu'à 17h il s'est trouvé aux alentours comme je l'ai dit de le voire c'est noué ce n'est que vers 22h que les antennes de télécommunication vont les reprendre encore en charge et cette fois-là vers une de l'autre et vers 1h-2h du matin au niveau de l'INA et 3h du matin vers la gare centrale où la Jeep a été trouvée donc précision détail même l'appel au témoin lancé par monsieur le procureur général sur la poudre de cassation n'a rien donné et les différentes descentes par nous effectuées à la poudre constitutionnelle pour pouvoir avoir des informations sur sa présence aucun témoignage n'a été fait dans ce sens avec l'autorisation du monsieur le procureur général je voudrais particulièrement rélever la communication faite quelques heures après le décès d'un monsieur qui prétendait se trouver dans les restaurants voyants et que à partir du restaurant voyal il a entendu des bruits il est sorti et il a vu des Jeep qui amenaient messieurs au Kenya là également nous sommes descendus sous place devant les restaurants les voyants nous avons tenté de procéder à une reconstitution c'est impossible partant de l'hôtel du restaurant à l'éroyal les restaurants à l'éroyal c'est impossible de pouvoir voir ce qui se passe dans le parking du parquet près la peau constitutionnelle c'est impossible puisque entre l'entrée et ces parties il y a deux bâtiments donc c'est des bâtiments impossible des deux ça je peux simplement les réveiller où dans notre pays tout le monde par son appareil est devenu premier d'image il est quand même surprenant qu'un tel révérence est produite entre 15h 16h 17h devant la peau sous forme de justice et qu'on ait ou constitutionnel pardon et qu'on ait pas d'image donc nous avons procédé à plus de 3 4 réconstitutions et personne n'a témoigné dans ce sens et on a pu avoir aucune information dans ce sens donc sur ce plan monsieur le procureur général fait la cour de cassation la commission a été catégorique monsieur aucunnet n'avait été pris en charge ces jours-là que par à la bombée et par les antennes situées aux alentours de l'hôtel Rotana et l'ambassade du Côte d'Ivoire et là c'était entre 10h et 12h pour ce qui est de la deuxième commission qui était chargée des analyses et de la scène du crime ainsi que la balistique il est confirmé et ils ont confirmé que c'est cette arme-là qui a été utilisée et également toujours en partant de l'analyse de la scène comme dit tantôt les véhicules avaient été trouvés fermés toutes les portières fermées moteur en marche climatisation allumée ce qui a posé problème puisque on a constaté une humilité qui n'a pas permis de procéder au prélèvement des empreintes on n'a trouvé que les empreintes au niveau des rétroviseurs et lesquelles l'empreinte étaient celles de monsieur O'Kendé mais l'humilité a empêché ainsi qu'on puisse procéder à d'autres prélèvements dans les véhicules cependant les experts ont également révélé que la Jeep Lexus contact à l'intérieur moteur animé climatisation en marche ne pouvait se fermer que de l'intérieur de deux il a été constaté également des éclabauts sur des sang sur les sièges avant et ainsi que sur les sièges avant gauche donc du siège du passager et également au niveau du siège arrière qui était mouillé d'éclabauts sur des sang on a également trouvé l'arme qui était utilisée donc l'arme qui la suite c'est que c'est l'arme du garde du corps alors partant de ces éléments au regard de la blessure puisqu'il a également constaté dans la scène du crime on a été dans un premier état aidé à mêler également à étudier les corps puisque les enquêteurs de scène étudient également les corps ce sont des éléments visuels ce qui est différent de l'autopsie qui entre en profondeur donc ils ont retrouvé des éclabauts sur partout on a retrouvé la gruy et on a retrouvé également l'arme non pas sur les sièges mais juste à côté du corps de monsieur O'Kenné alors pour la commission des analyses de la scène et de la balistique et d'ailleurs c'est la commission qui a déposé le premier rapport elle a conclu que les blessures ou les blessures qu'il faut parler en termes des blessures puisque les constats c'est que l'arme a été utilisée à bout de champ c'est-à-dire que sous la tempe du côté droit et la balle est sortie du côté gauche et est sortie au niveau de l'anti-pluie de la portière arrière de la portière d'un devant gauche c'est-à-dire la portière du chauffeur et cette cette balle avait une ligne ascendante oblique du bas vers le haut c'est-à-dire de droite vers la gauche deuxième élément c'est que l'arme utilisée elle s'était enrayée après la première sortie de la part après la première utilisation donc là vous s'étiez enrayée et la conclusion de la commission c'était qu'il est impossible premier élément qu'on puisse disons comment dirais-je donc on ne peut pas en utilisant l'arme et que si quelqu'un était avec lui dans le véhicule il était impossible qu'on puisse trouver des éclairations du sang dans le siège la conclusion c'est que il était seul dans le véhicule parce qu'au niveau du siège le chauffeur le passager il y avait sa veste il y avait deux appareils et le tout était imbibé des gouttes d'essence et la morpho-analyse des traces de sang qui est une spécialité également a révélé que c'était des projections après l'impact de la balle au niveau de la tente donc si quelqu'un était au niveau de ces sièges on ne pouvait pas trouver des sang sur les sièges et également sur les habits et les téléphones qui s'y trouvaient de même également au niveau du siège arrière c'était également imbibé des gouttelettes des sang ici de cette projection du fait de l'impact des sangs les trajectoires également la trajectoire également de la balle du bas vers le haut gauche vers droite indiquait que la personne a utilisé contre elle-même l'arme or s'il s'agit d'un passager une autre personne qui utilise l'arme les trajectoires ne peuvent pas être obliques de bas vers le haut c'est soit de façon horizontale ou de haut vers le bas puisqu'il y a une pression or là la tête a été inclinée vers la droite puisque la tendance c'est que on met le l'arme sur la table et on penche la droite vers là où se trouve l'arme ce qui fait que la sortie ne peut être qu'il y ait de façon ascendante ce qui a fait que la commission après ces éléments et il conclut à ce que les défunts s'étaient auto-infligés ces blessures ce qui du reste a été également confirmé par l'autopsie l'autopsie qui a été précédée d'abord par un examen de scanner a été confirmé par la présence de couvres de balles à l'entrée de l'orifice réappelé au niveau du côté droit qu'effectivement que cela ne pouvait se faire que lorsque on tire à bout touchant à bout touchant l'armée étant sur la table et que la balle part le bout demeure ça ne se disperse pas mais ça se demeure et on a trouvé une masse noire noire tout autour de la plaie ce qui a confirmé c'est que les experts en balistique avaient déjà dit dans les premiers rapports et la conclusion c'est que monsieur Cheribert O'Kendé est mort à la suite de l'hémorragie résultant de la blessure ou des blessures causées par l'arme par lui-même utilisée ces jours voilà la conclusion de l'autopsie mais au regard de ce qui se disait on est allé beaucoup plus loin puisque l'examen toxicologique a confirmé que monsieur O'Kendé était dans un état normal puisqu'on s'est posé la question peut-être de ce sont des produits puisque certains disaient qu'il aurait été drogué mais l'examen toxicologique n'a rien révélé dans ce sens monsieur le procureur général sur votre instruction vous avez estimé qu'on devait aller au-delà et savoir pourquoi est-ce que l'interacte pouvait être commis nous avons procédé aux auditions et également à la perquisition les gardes du corps et même la veuve ont confirmé que monsieur O'Kendé était vraiment stressé très préoccupé et que deux ou trois jours avant son décès il faisait parfois des sorties inopinées lui-même au volant s'est monologuant s'adressant à son garde du corps demandant pourquoi est-ce qu'il n'était pas aidé c'est qu'il confirme qu'il était vraiment très préoccupé mais savoir ce qui s'est passé c'est ce sur quoi nous nous sommes atteints et comme vous l'avez dit lors de la perquisition cela a été confirmé par l'agenda qu'il a trouvé ou lui-même de sa propre main il a déclaré quelques heures avant son décès je crois un ou deux jours puisque c'est daté qu'il était au bout du rouleau malheureusement les pages qui suivaient ont été arrachées ce qui ne nous a pas permis de comprendre les sens de cet écrit et nous voulions encore aller davantage et nous sommes en train de le faire voilà monsieur le procureur général les éléments que nous pouvons sur votre institution mettre à la place publique pour que on puisse se rendre compte que le travail a été fait et nous n'avons fait qu'exploiter d'abord les rapports d'expertise de ce que les investigations criminelles déposent sur les expertises sans expertise il est difficile de pouvoir avancer donc nous sommes à votre disposition et nous avons estimé au regard de ces éléments que contre le garde du corps la conseillie devra continuer par rapport aux éléments qui nous sont reprochés qui ne sont pas directement liés à le membre des chérimés en PND peut-être indirectement voilà monsieur le procureur général ce que j'ai pu dire voilà messieurs mesdames et messieurs juste au travers de ce que le procureur vient de dire vous reconnaissez que de la balle occupée de l'arme appartenant à son barbe du corps l'arme laissée dans le véhicule il n'a été tiré qu'une seule balle contrairement à ce que nous avions lu que le corps était trouvé une balle l'autopsie qui a été faite sur le corps de feu que le chien vient au guiné n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-instruction de la balle au niveau de la tente et qui est sortie de l'autre côté de la tête pour monter vers la vitre de la portière vous retenez une seule douille a été retenue du reste cela peut se comprendre parce que lorsqu'on se donne la mort je ne crois pas que le doit pas encore avoir la puissance tirer à nouveau c'est assez confié je ne suis pas expert mais c'est facile c'est la manière de cette manière que les experts ont pu conclure le corps n'était pas criminé de balles et il y avait une seule balle tirée de l'arme trouvée à côté et dans le véhicule l'arme appartenant à son arbre de corps et tirée à partir de la tente à vous touchant donc les canons étaient sur la tente la deuxième chose que je voulais aussi peut-être se dire mais de manière un peu plus claire et progressive c'est bon l'agenda trouvé dans le véhicule a eu ses mentions je suis au bout du roule les pages qui ont suivi ont été arrachées par qui et pourquoi et c'est en présence de la veuve ce sont autant de questions que nous nous sommes posées et je vous ai nié c'est ça que vous avez retenu que les enquêtes se poursuivent par rapport aux problèmes dont je t'ai présentement de vos livres de ce prêt quels sont les problèmes que j'imagine une personne ne peut pas se donner la mort en dehors d'un problème est-ce que ces problèmes ont été commandités est-ce qu'il y a des gens de manière l'intenne ont pu tirer les ficelles dans qui ont amené à ce que l'intéressé ou l'affecté puisse donner la mort pour tant des questions qui restent encore à être éludées pour y trouver la cause l'époque ne l'a peut-être pas dit le véhicule s'est arrêté là où il s'est arrêté les témoignages des personnes qui sont derrière parce que c'était devant les garages les témoignages ont revenu qu'ils ont entendu un cri ou plutôt un coup et ils sont venus directement pour trouver que le véhicule était stationné il y avait une personne à l'intérieur parce que ils regardaient partout les gens ils ont très vite déjà entendu et lorsque nos équipes arrivent il y avait d'ailleurs une petite vando qu'on appelle Chegui qui ont déjà commencé à arracher à voler le professeur et ce qu'on sait donc là les témoignages clairs des personnes qui ont été à l'endroit où le véhicule a été trouvé et tranchant le véhicule s'est arrêté à son année décembre et c'est confirmé par les experts qui ont trouvé le véhicule hermétiquement fermé et comme les procureurs vous mérite impossible d'être dehors de démarrer de trouver le moteur de la claire intérieur avec l'intérêt de la climatisation en place c'est que là est pratiquement impossible les autres étages j'espère que qui vous ont été livrés de manière assez claire mesdames et messieurs nous allons terminer notre communication en vous invitant à faire moins de commerce autour de certaines situations et qu'il est toujours mieux de garder sa langue dans la bride de délivrer au public des informations qui sont en fait de désinformations et c'est là où le ministère public peut trouver que vous avez franchi le bon du tolérable et l'inégalité pour entendre l'inégalité ça devient un faux-glue et nous pouvons mettre la main ici merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne domingo il y a un micro dada winda tu peux prendre mon micro s'il te plaît oui tu peux l'éteindre merci encore encore un peu merci 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 ... ...